Le premier, les versets 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Nous avons eu l'occasion de méditer avec quelques-uns d'entre vous ce court passage cette semaine. Et en réfléchissant après à ce passage, il m'a semblé qu'il était bon que nous parlions ce matin d'un problème qui préoccupe tous les chrétiens, celui de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est, après le péché, l'un des problèmes les plus importants pour le chrétien. Nous nous en apercevons, nous tous qui avons à conseiller des chrétiens, la plupart du temps, les gens qui viennent nous voir pour des questions sérieuses, viennent nous voir ou bien à cause du péché ou parce qu'ils veulent voir clair quant à la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine de leur vie. Les lettres que nous recevons sont presque toujours aussi concentrées sur ces deux grands problèmes, le péché et la connaissance de la volonté de Dieu. Que veut Dieu de moi? Comment connaître la volonté de Dieu dans tous les domaines de la vie de chaque jour? Nous devons dire tout d'abord que Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Dieu veut être obéi. Et pour être obéi, il faut être compris. C'est la base même de tout commandement. Si je veux que quelqu'un m'obéisse, si je veux que quelqu'un fasse quelque chose, il faut que je parvienne à lui transmettre clairement ce qu'il doit faire. A lui transmettre un ordre clair et précis. Nous pouvons apprendre cela dans les armées terrestres, dans l'art militaire. Les commandements sont clairs et précis. Et il y a toute une série de commandements qui doivent être appris. Et les soldats réagissent lorsqu'ils entendent tel ou tel mot. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit précis, si on veut être bien obéi et si on veut être obéi aussitôt. Ce que les hommes ont découvert, le Seigneur le sait, évidemment. Et nous pensons qu'il est certainement plus apte au commandement que n'importe quel stratège, n'importe quel officier militaire. Donc, nous pouvons partir de ce principe que Dieu qui veut être obéi sait aussi transmettre des commandements précis et clairs. Et nous avons ces commandements dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a parlé. Hébreu 1, verset 1 à 2. Les pétres hébreux commencent ainsi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu a donc parlé par les prophètes que nous connaissons et dont nous avons les messages. Et Dieu a parlé par son Fils, dont nous avons aussi les discours, les enseignements, dans les évangiles, plus tard aussi par le Saint-Esprit, dans les Épitres. Donc, Dieu a parlé. Dieu nous a fait connaître sa volonté dans la Bible. Et la Bible est la base même de la connaissance de la volonté de Dieu. Les grands principes de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, sont donc à chercher dans la Bible. Et nous pouvons mettre tout cela sous deux mots, sous deux passages. Par exemple, celui de 1 Timothée 2, verset 4, qui nous dit « Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. » Ou bien, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » En gros, voilà ce que Dieu veut pour les hommes. Ceux qui sont perdus, Dieu veut les sauver. Et ceux qui sont sauvés, Dieu veut les sanctifier. Le salut et la sanctification, voilà les grands principes de la volonté de Dieu pour nous, au départ. Mais nous avons encore, dans la Bible, beaucoup d'autres enseignements, qui nous révèlent directement ce que Dieu attend de nous. Par exemple, les dix commandements. Ou encore, le serment sur la montagne. Ou encore, d'autres discours de Jésus. Dans les Épitres aussi, nous avons des enseignements extrêmement précis. Ce que Dieu attend de nous. Et le Seigneur va souvent dans les détails. Le Seigneur nous donne, dans la parole de Dieu, des enseignements concernant notre vie familiale, notre vie privée, notre vie professionnelle, la vie dans l'Église. Le Seigneur nous donne des enseignements très précis, dans une foule de détails. Et s'il ne nous donne pas des enseignements précis, par des lois et des discours, il nous donne des exemples, en nous citant tel ou tel fait de la vie, des hommes de Dieu, d'Abraham, Jacob, ou alors des prophètes. Ce sont là des indications, comment Dieu a conduit un tel et un autre dans des situations tout à fait précises. Et c'est pourquoi, comme première condition, pour connaître la volonté de Dieu, et je l'ai déjà mentionné la dernière fois, comme première condition, nous avons connaître la Bible. Je ne peux pas prétendre connaître la volonté de Dieu si je ne connais pas la Bible. Somme 119, verset 130 La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Somme 119, verset 105 Ta parole est une lampe à mes pieds. Ainsi, le Seigneur veut nous éclairer, le Seigneur veut nous guider. Dans tous les problèmes difficiles, le Seigneur nous donne la réponse par la parole de Dieu. C'est pourquoi, il faut connaître la parole de Dieu. Et j'insiste sur ce point, un chrétien doit absolument faire de l'étude biblique. C'est absolument indispensable. Le culte du dimanche matin ne vous suffit pas. Et je dirais même que le recueillement de tous les matins ne vous suffit pas. Il faut étudier la Bible. Il faut employer votre intelligence pour arriver à comprendre ce que Dieu attend de vous. Les grands principes des enseignements des Écritures. Vous devez les connaître. Ils sont un cadre à l'intérieur duquel nous sommes en sécurité. Et très souvent, beaucoup de problèmes trouveraient leur solution si nous connaissions la parole de Dieu. Et beaucoup de chutes, beaucoup d'échecs dans notre vie trouvraient, auraient pu être évitées si nous avions une connaissance élémentaire de la parole de Dieu. La Bible, point de départ de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais je dirais que la Bible seule ne suffit pas. Et le Seigneur ne nous laisse pas avec la Bible seule. Le Seigneur nous donne le professeur qui nous explique la Bible. Car avec notre seule intelligence, nous sommes absolument incapables de comprendre la Bible. Alors il nous faut un professeur. Il nous faut quelqu'un qui nous l'ouvre, quelqu'un qui nous introduit, quelqu'un qui nous fait comprendre. Et ce professeur, c'est Dieu lui-même par son esprit. Le Saint-Esprit veut nous aider à connaître la volonté de Dieu. C'est lui qui vivifie le texte lorsque nous le lisons. C'est lui qui nous l'applique et il nous dit c'est pour toi. Cette affirmation des Écritures te concerne, concerne le cas qui te préoccupe maintenant. Voilà la réponse. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle tel ou tel texte des Écritures. Lorsque nous sommes devant Dieu et que nous nous interrogeons, Seigneur, quelle est ta volonté ? Que dois-je dire ? Que dois-je faire ? Que dois-je répondre ? Le Seigneur nous révèle, nous rappelle par le Saint-Esprit un texte des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui nous explique les Écritures. Somme 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est le Saint-Esprit qui veut nous conduire pour que nous n'appliquions pas n'importe quel verset à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est le Saint-Esprit qui fait le choix et qui nous dit voilà la réponse dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit utilise aussi les circonstances. Parfois, il nous place dans des circonstances telles que nous sommes obligés de prendre des décisions que nous n'aurions jamais prises. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous dit ces circonstances sont voulues de Dieu, qui te poussent à prendre telle décision, à aller dans telle direction. Le Saint-Esprit ferme parfois une porte. C'est pour nous montrer une autre porte, une porte ouverte. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduit ses enfants. Ou bien alors, lorsqu'il n'y a pas dans la Bible une réponse précise à notre cas, lorsque la conduite par les circonstances peut être dangereuse, le Saint-Esprit se révèle aussi directement. Il nous parle directement. Par exemple, dans Acte 13, verset 2, nous avons une situation tout à fait nouvelle. Le Saint-Esprit veut que l'Église d'Antioche envoie deux hommes comme missionnaires. Ça ne s'était jamais vu et ça n'était venu à l'esprit de personne. C'était donc quelque chose de tout à fait nouveau. Le Saint-Esprit est intervenu directement et a dit dans Acte 13, verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » C'est ainsi que Dieu conduit ses enfants. Par la Bible, parole de Dieu écrite. C'est la loi cadre. Et par le Saint-Esprit qui est la vie qui nous conduit, qui nous montre, qui nous ouvre le chemin et qui nous dit « Voici le chemin, marche-y ». Quelle sera ma situation intérieure lorsque je suis devant la volonté de Dieu ? Le Saint-Esprit provoquera en moi d'abord la paix. Lorsque je cherche la volonté de Dieu et que je lis un texte qui me donne la réponse, lorsque le Saint-Esprit me dit « C'est cela le chemin, il faut que tu ailles dans cette direction. » Lorsque je dis « Oui », j'ai la paix intérieure. Voilà le premier signe. Parce que mon esprit est en accord avec l'esprit de Dieu. J'ai donc la paix. Le Saint-Esprit ne me résiste pas. Le Saint-Esprit me résiste tant que je ne dis pas « Oui » à sa volonté. Quand je dis « Oui », le Saint-Esprit ne résiste plus et me donne sa paix. Esaïe 26, verset 12 « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ainsi, la paix intérieure est une garantie, une preuve que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et cette paix intérieure s'accompagne encore de joie. « Je fais ta volonté avec joie. » Le Saint-Esprit se réjouit lorsqu'il voit que nous avons compris. Et lorsqu'il est dans la joie, je suis aussi dans la joie. Et enfin, le résultat sera la force. Lorsque Dieu me demande quelque chose, et lorsque j'accepte de faire ce qu'il me demande, que se passera-t-il ? Il me donnera le pouvoir de faire ce qu'il me demande. Il me donne la puissance. Il me donne la force. Voilà donc les signes distinctifs de ma connaissance, de mon acceptation de la volonté de Dieu. La paix, la joie et la force. C'est la liberté intérieure. Et c'est ainsi que Dieu nous conduit. Et c'est ainsi que nous devrions pouvoir régler pratiquement tous les problèmes de conduite spirituelle. La parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons compris, lorsque nous sommes dans la bonne voie, la liberté intérieure. Cependant, il faut bien reconnaître que, dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et il nous est certainement déjà arrivé de nous tromper quant à la volonté de Dieu. Et de nous tromper parfois lourdement. Dans certains domaines surtout. Et pour les jeunes, c'est le problème du mariage. J'ai déjà eu affaire à de très nombreux jeunes qui sont venus me voir, ou qui m'ont écrit. Eh bien, j'aime cette jeune fille, ou bien j'aime ce jeune homme. Et, quand je pose la question, mais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ils me répondent aussitôt, oh oui, c'est la volonté de Dieu. Je suis sûr. Alors, ils ont tous de nombreux arguments. Pour me, essayer de me convaincre, que c'est la volonté de Dieu, qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Je me souviens d'un jeune homme, il y a assez longtemps que ça, donc je peux le dire. Je me souviens d'un jeune homme qui était tellement sûr que c'était la volonté de Dieu qu'il se mariait avec une jeune fille, une certaine jeune fille. Et, il avait demandé des signes à Dieu. Vous savez un petit peu l'histoire de la toison de Gédéon. Si elle vient aujourd'hui, c'est ça. La fois d'après, si elle ne vient pas, c'est ça. Si elle me dit ça, c'est bon. Si elle ne me dit pas ça, c'est aussi bon. Enfin, vous voyez. Et, il avait une liste de signes qui s'étaient tous accomplis. Et, moi, j'étais un petit peu inquiet. Parce qu'aller voir ces deux, ça n'allait pas marcher. Et, j'étais aussi un petit peu inquiet parce qu'il y en avait un autre qui était sûr de la volonté de Dieu. Pour la même jeune fille. Alors, vous comprenez, un pasteur est parfois dans une situation un peu délicate. Et, finalement, je ne vous étonnerai pas en disant que les deux ont tous les deux pris une autre jeune fille. Et, se sont mariés avec une autre. Ce n'était la bonne pour personne. Très souvent, des jeunes se trompent lourdement dans ce domaine. Vers 15-16 ans, ils sont tous persuadés d'être dans la volonté de Dieu. Et d'avoir déjà rencontré l'élu de leur cœur. Ça dure parfois un mois, parfois encore moins. Certains s'y agrippent encore assez longtemps, mais ça tourne toujours mal. Et pourtant, ils ont des signes et ils ont tout plein de versets. Et ils se sont quand même trompés. Un autre domaine où on peut se tromper très lourdement. Celui que je viens de citer, c'est le plus fréquent. Un autre domaine, moins fréquent, mais tout aussi délicat, c'est celui de la vocation. Combien de jeunes disent, je suis certain d'être appelé par le Seigneur. C'est bon. Et ils ajoutent, le Seigneur attend de moi, que j'aille en Afrique, bien que j'aille en Asie, que je fasse ceci, que je fasse cela. Bon. Mais voyez-vous, dans les écoles bibliques, et je l'ai constaté tout simplement quand j'y étais. Et cela me préoccupait parfois, parce que moi, je n'ai pas été, disons, favorisé dans ce domaine. C'est que très longtemps, je n'ai pas su où le Seigneur voulait m'avoir, pour travailler. Et je poursuivais mes études, ne sachant pas qu'elle allait être mon lieu de travail. Et tous mes camarades, là, les uns, les autres, les uns qui appelaient pour la Chine, les autres pour l'Afrique, les autres pour l'Amérique, et ça parlait, ça parlait. Et bien, voyez-vous, beaucoup de ceux qui étaient tellement sûrs de leur affaire, au début, ne sont jamais allés dans le pays dont ils avaient parlé. Ils sont allés ailleurs. Et ils font ailleurs un excellent travail. Le Seigneur les avait appelés à son service. Ça, c'était bon. Mais ils se sont trompés quant au lieu de leur service. Et pour nous, c'est très souvent comme cela. Dans notre vie de tous les jours, nous disons, Seigneur, montre-moi le chemin. Ou parfois, nous ne le demandons même pas. Et puis après, nous sommes devant une catastrophe. Et nous nous disons, pourtant, il nous semblait avoir fait la volonté de Dieu. Et nous nous sommes trompés. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, où il semble aussi que la question de la volonté de Dieu n'a pas été très claire. J'en cite un qui est très connu, celui de Balaam, ce prophète qui devait maudire les Hébreux lorsqu'ils se présentèrent aux frontières du pays de Moab. Lorsque Balaam reçoit l'ambassade du roi Balak, il se tourne vers Dieu et lui demande, irais-je? Et Dieu répond, non. Une réponse claire, une réponse précise. Ces gens partent, d'autres viennent avec plus de richesse, Balaam retourne demander à Dieu, irais-je? Et Dieu répond, oui. Dieu a dit non, maintenant il dit oui. Est-ce que Dieu se contredit? Et que se passe-t-il? Sur le chemin, Dieu résiste à Balaam. Et finalement, cette expédition se terminera par la mort de Balaam. Et pourtant, Dieu a dit oui. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous pouvons arracher un oui à Dieu. Lorsque nous nous présentons devant Dieu et que nous disons, Seigneur, quelle est ta volonté? Il nous indique cette volonté. Il nous dit non. que si nous faisons comme les petits-enfants, si nous sillons. Alors, que se passe-t-il? Dieu finalement dit oui. Mais il ne garantit pas la réussite. Un autre cas. Israël s'est présenté à la frontière de Canaan. Dieu avait dit, c'est un bon pays. Allez-y. Je vous donne les villes. Les ennemis sont vaincus. Entrez. À la frontière, il y a une hésitation. Les hébreux se tournent vers Moïse et lui disent, il faudrait envoyer des espions pour voir comment est le pays. S'il est bon. Si les villes sont fortifiées. Et ils posent toutes les questions. Toutes des questions qui avaient déjà leur réponse dans la parole de Dieu. Puisque Dieu avait dit, il est bon. Et les villes sont vaincées. Mais, ils ont voulu savoir. Et alors, Moïse raconte dans Deutéronome 1, verset 23, Cet avis me parut bon. Et Moïse a fait une erreur là. Il n'a pas demandé à Dieu. Puis, après, peut-être qu'il a demandé. Et alors, nous trouvons dans Nombre 13, 1 et 2, L'Éternel parla et dit, envoie des hommes. Mais l'origine, ce n'est pas l'Éternel. L'origine, c'est le peuple. Le peuple a demandé. Et finalement, Dieu a cédé. Et il a simplement dit, comment cette ambassade, cette délégation, ce groupe d'espionnage, devait fonctionner. Et le résultat, Cette initiative est née de l'incrédulité de ces hommes. Et elle se termine dans l'incrédulité du peuple. Le résultat, c'est que toute cette génération refuse d'entrer dans le pays. Et doit périr dans le désert. Et pourtant, Dieu avait dit, vous pouvez y aller. Alors, évidemment, cela peut nous poser des questions. Car, dans certains cas, Dieu nous a aussi dit, oui, que le, et que s'est-il passé. La catastrophe. Et alors, nous disons, et pourtant Dieu m'avait dit qu'il peut. Alors, il y a certaines précautions quand même. Certaines précautions à prendre pour connaître la volonté de Dieu. La première, demander avant de s'engager. L'apôtre Jacques, dans Jacques 4, versets 13 et 17, part en guerre contre ceux qui font des projets. Et qui disent, demain nous voyagerons, demain nous irons dans telle ville, demain nous nous enrichirons. Et Jacques répond, dites, demain, si nous vivons, si Dieu le veut, nous le ferons. Et ce projet doit d'abord être soumis à la volonté de Dieu. La plupart du temps, nous faisons des projets. Et au lieu de demander à Dieu de manifester sa volonté quant à nos projets, nous lui demandons de bénir nos projets. Je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire de cette petite fille. Une petite fille de missionnaire aux Indes. Et comme souvent c'est le cas, cette petite fille était loin de ses parents dans une école pour enfants missionnaires. Et elle était loin de ses parents pendant des mois et des mois. Et ses enfants avaient envie de revoir leurs parents. Vers Noël, cette petite fille s'est mise à prier. Seigneur, si telle est ta volonté, fais que je puisse rentrer à la maison pour Noël. Et alors, au bout d'un moment, elle ajoute. Et Seigneur, et si ce n'est pas ta volonté, fais-le quand même. C'est exprimé en langage enfantin. Et frères et sœurs, combien de fois, sans le dire, nous le faisons quand même. Seigneur, voilà mon plan est maintenant bénéleux. Et on insiste pour la bénédiction du projet. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Et ainsi nous plaçons Dieu devant les faits accomplis. Et ça ne peut pas marcher. S'il y a quelque chose dont j'ai personnellement horreur, c'est d'être placé devant les faits accomplis. Et je pense que pour Dieu, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, voilà, je fais ça et ça et ça pour toi, et maintenant béni. Ou bien, Seigneur, je me suis engagé envers un tel et un autre, et maintenant viens avec moi. Frères et sœurs, il faut être prudent. Nous avons à demander à Dieu quelles sont ses pensées pour notre vie. Et pas tout simplement décider n'importe quoi. Je pars, je viens, je me lis à un tel, je me lis à un autre, je fais ceci, je fais cela. Et maintenant, Seigneur, béni. Si au lieu de nous adresser d'abord aux hommes, de donner d'abord notre réponse aux hommes, nous cherchions d'abord la volonté de Dieu, nous serions souvent dans une situation moins délicate. La deuxième condition, c'est être disposé à obéir. Dieu connaît notre cœur, nous ne pouvons pas le tromper, nous ne pouvons pas tricher. Et Dieu sait à l'avance si nous allons obéir lorsqu'il révélera sa volonté ou non. Alors, psaume 40, verset 9, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Là, nous retrouvons la loi, nous retrouvons la Bible. Ou encore, Job disait, dans Job 23, verset 12, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Notre volonté doit vraiment se soumettre aux Écritures, à la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas disposés à obéir, nous pouvons longtemps demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté. On ne se moque pas de Dieu, et Dieu gardera le silence, car il sait très bien que nous en ferons quand même à notre tête. Alors, Dieu se tait, et il nous laisse nous débrouiller tout seuls. La troisième condition, c'est avoir toujours en vue la gloire de Dieu. Jésus disait, dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Si Dieu nous voit profondément désireux, de ne chercher que sa gloire, s'il sait que notre volonté se pliera toujours à sa volonté, alors, pour nous, il n'y aura plus de problème. Parce que Dieu se révélera à nous, sachant qu'il sera obéi. Les gens qui ont de gros problèmes concernant la volonté de Dieu, sont des gens qui n'obéissent pas, qui ont un cœur rebeil. Le prophète Ézéchiel disait de la part de Dieu à un roi, « Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Ézéchiel 28, verset 6. Et combien souvent, frères et sœurs, nous prenons nos désirs, nos sentiments, nos ambitions, notre volonté pour la volonté de Dieu. Et nous affirmons, devant l'Église et devant le monde, « Dieu m'a dit ou Dieu veut que je fasse ceci ou cela. » Et lorsque cela va de travers, nous n'avons même pas le courage de dire que nous nous sommes trompés. Et Dieu est déshonoré par tous ces gens qui disent, « C'est la volonté de Dieu que je fasse ceci ou cela. » Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est leur propre volonté. Et les gens du monde ne peuvent pas nous prendre au sérieux, car comment distinguer alors, si je dis à quelqu'un, « C'est la volonté de Dieu. » Alors qu'en réalité, ce n'est pas ma volonté. C'est seulement ma volonté. Et quand la prochaine fois je leur dirai, « C'est la volonté de Dieu et que j'en suis convaincu, » ils ne me prendront plus au sérieux. Comment connaître la volonté de Dieu ? Le chrétien qui a résolu ce problème est un chrétien efficace. C'est un chrétien qui ne perd pas son temps. C'est un chrétien qui ne s'égare pas. C'est pourquoi il est absolument indispensable que nous apprenions à discerner la volonté de Dieu en toutes choses. Et croyez-moi, frères et sœurs, il faut prendre l'habitude de discerner la volonté de Dieu, non seulement dans les grandes choses, mais surtout dans les petites choses. Car c'est un enchaînement de petits détails qui finalement nous place dans une voie qui est une voie d'égarement. Le Seigneur veut se révéler à nous. Le Seigneur veut nous aider si nous sommes disposés, nous aussi, à nous laisser conduire. Amen. Merci.